Le livre d'Esther Il y a ensuite le roi de Perse Qui est une sorte d'ivrogne facilement influençable dans cette histoire Et pour finir, on a Amman L'intrigant premier ministre perse Le méchant tapis dans l'ombre En fait, ce livre de la Bible est particulièrement surprenant Car Dieu n'est jamais mentionné Pas une seule fois Ce qui à première vue peut sembler plutôt étrange C'est la Bible tout de même N'est-elle pas censée parler de Dieu ? Mais c'est en fait une brillante manœuvre de la part de l'auteur Qui soit dit en passant est anonyme Car la lecture de cette histoire nous incite à la recherche de la main de Dieu Dont les empreintes sont perceptibles partout L'histoire est pleine de pseudo-coïncidences particulièrement étranges Et de retournements ironiques Qui, mis bout à bout Vous amènent à saisir la providence divine à l'œuvre en arrière-plan Voyons l'histoire plus en détail Le livre s'ouvre sur deux banquets raffinés Donnés par le roi Perse Dont la durée s'étale sur un total de 187 jours Et tout ça dans le très honorable but D'afficher sa grandeur et sa splendeur à la face du monde Le dernier jour du banquet Alors qu'il est complètement ivre Le roi exige que son épouse, la reine Vachty Se présente à la fête pour qu'il puisse vanter sa beauté devant tous Elle refuse Et dans une rage folle d'ivrogne Le roi destitue Vachty et proclame le décret insensé Selon lequel tous les hommes perses doivent désormais être les maîtres de leur propre foyer Ensuite, il organise un concours de beauté pour trouver une nouvelle reine On se croirait dans un navet qui passe à la télé Mais c'est précisément au milieu de ce mauvais feuilleton Qu'Esther et Mardoché font leur entrée Esther qui cache son identité juive, intègre le concours de beauté et le remporte Le roi tellement obsédé par Esther qu'il décide d'en faire la nouvelle reine de Perse Peu de temps après, et par le plus grand des hasards Mardoché surprend la conversation de deux officiers de la garde royale En train de comploter pour assassiner le roi Il en informe Esther qui, à son tour, informe le roi Et Mardoché reçoit le mérite pour avoir sauvé la vie du roi Remarquez que depuis le début, Dieu n'est mentionné nulle part Bien que tout semble scénarisé de manière providentielle Que peut bien préparer Dieu ? Il faut continuer à lire pour le découvrir Le personnage suivant qu'on nous présente est Amman Qui, en réalité, n'est pas un Perse Il est défini comme un Agagite C'est un descendant des anciens cananéens Rappelez-vous 1 Samuel chapitre 15 Le roi élève Amman à la position la plus élevée du royaume Et exige que tout le monde s'agenouille devant ce dernier Mais quand Mardoché voit Amman, il refuse de se mettre à genoux Ce qui, bien entendu, met Amman dans une furie monstre Quand il découvre que Mardoché est juif Amman réussit à convaincre le roi d'adopter cet ignoble décret Visant à exterminer l'ensemble du peuple juif Et c'est sur un coup de dé Que Amman choisit la date de l'anéantissement des juifs En hébreu, le mot dé se dit pour Gardez ça en mémoire pour plus tard Donc, dans un délai de 11 mois Le 13e jour d'Adar Tous les juifs mourront Amman et le roi organisent ensuite un banquet Pour célébrer leur horrible décision L'attention se tourne désormais vers Mardoché et Esther Qui représentent le seul espoir pour le peuple juif Ils élaborent un plan par lequel Esther devra révéler son identité juive au roi Et lui demander d'annuler le décret Cependant, conformément à la loi perse Approcher le roi sans une convocation royale Est un acte punissable de mort Mais dans une déclaration devenue célèbre Mardoché est convaincu que Même si Esther garde le silence La délivrance des juifs viendra d'autre part Et Mardoché est de se demander ensuite Alors qu'il s'adresse à Esther Qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci Que tu es devenue reine La réaction d'Esther est un véritable acte de bravoure Elle décide d'aller trouver le roi En ayant à l'esprit les propos désormais célèbres Si je dois périr, je périrai Sachant ce qui est sur le point d'arriver On assiste à l'ironique retournement de tous les plans maléfiques d'Aman D'abord, Esther invite le roi et Amman À un premier banquet qu'elle organise Elle dit ensuite vouloir leur faire une demande spéciale À tous les deux Lors du banquet VIP du lendemain Alors qu'ils quittent le banquet totalement ivres Amman voit Mardoché dans la rue Et c'est fou de rage Qu'il ordonne d'ériger un grand pieu Pour y empaler Mardoché Dès le lendemain matin Difficile de faire pire comme situation Pour les juifs et Mardochés Pourrait-on penser Mais c'est sans compter le coup de théâtre Il se trouve que cette nuit-là Le roi n'arrive pas à trouver le sommeil Et en guise de livre de chevet Il demande qu'on lui lise les chroniques royales Et c'est là qu'il découvre comment Mardoché lui a sauvé la vie Un détail qu'il avait complètement oublié Le lendemain matin, Amman vient demander au roi La permission d'exécuter Mardoché Mais c'est précisément à ce moment-là Que le roi ordonne à Amman D'honorer publiquement Mardoché Pour lui avoir sauvé la vie Amman a donc le devoir de conduire Mardoché dans toute la ville Sur un cheval royal En disant à tout le monde de l'honorer Ce coup de théâtre dans l'histoire Est un point de bascule pour l'ensemble du livre C'est l'étape qui amorce la chute d'Aman Et l'ascension de Mardoché au pouvoir Voyez un peu comment ça se met en place Le lendemain est le jour du deuxième banquet d'Esther Le roi et Amman arrivent Et Esther commence à dérouler ses informations au roi Tout d'abord, elle est juive Et deuxièmement Amman a promulgué un décret visant à la tuer Elle ainsi que Mardoché qui lui a sauvé la vie Et à exterminer tous les juifs Bon, le roi avait déjà beaucoup bu Et après avoir entendu ses propos Il entre dans un nouvel accès de rage d'ivrogne Et ordonne qu'Aman soit empalé sur le même pieu Qui l'a fait ériger pour Mardoché C'est autant ironique qu'atroce pour Amman de finir ainsi Mais l'exécution d'Aman ne résout pas le problème du décret Visant à tuer tous les juifs Les regards se tournent donc vers Esther et Mardoché Pendant qu'ils élaborent un plan pour annuler le décret Ils découvrent que le roi ne veut pas révoquer un décret qu'il a déjà proclamé Mais pour remédier à la situation Le roi confie à Mardoché le soin d'émettre un décret inversant les effets du premier Ainsi, à la date initialement fixée pour tuer tous les juifs Le treizième jour d'Adar Les juifs doivent désormais se défendre et massacrer en retour Tous ceux qui ont comploté de les tuer Ensuite, Mardoché, Esther et tous les juifs Organisent des banquets et des fêtes pour célébrer ce nouveau décret Et Mardoché est élevé au poste le plus proche de la couronne Le jour du décret finit par arriver Et les juifs l'emportent sur leurs ennemis Ils commencent par anéantir la famille d'Aman Puis toutes les autres autorités perses ayant pris part au complot d'Aman Et le lendemain, ils obtiennent l'autorisation de détruire quiconque Ayant comploté contre eux dans tout le royaume La délivrance des juifs de l'extermination qui les menaçait S'est traduite en scène de joie et en célébration La suite du récit raconte ensuite comment Esther et Mardoché ont établi par décret Une fête annuelle de deux jours appelés Pourim Afin de commémorer leur délivrance de l'extermination Et le nom de la fête vient du dé d'Aman Rappelez-vous, Pourim Le livre s'achève sur un court épilogue Montrant l'élévation de Mardoché à la plus haute fonction du royaume Soit la seconde autorité juste après le roi On y décrit aussi sa splendeur et sa grandeur royale Pendant que les juifs prospèrent en exil Et maintenant, prenons un peu de recul Voyez un peu la conception liée à cette histoire Cette histoire est une succession de retournements ironiques Mais on peut désormais voir à travers la structure Que l'intrigue en elle-même est un retournement ironique Ainsi, la splendeur du roi, ses fêtes et ses décrets Sont le reflet de la splendeur de Mardoché Avec ses fêtes et ses décrets à la fin Esther et Mardoché sauvent d'abord le roi Mais à la fin, ils sauvent tous les juifs Ensuite, on a l'élévation d'Aman Ses édits et banquets Qui sont défaits par l'élévation de Mardoché Ses édits et banquets En plein milieu, on a l'épisode de planification D'Esther et de Mardoché Et pour finir, il y a les deux banquets d'Esther Qui encadrent le plus grand retournement Le point de bascule de toute l'histoire L'humiliation d'Aman Et l'élévation de Mardoché Magnifique L'autre caractéristique fascinante de ce livre est l'ambiguïté morale des personnages Il y a énormément de faits peu recommandables en jeu Des scènes d'alcool, de rage, de sexe et de meurtre auxquelles Mardoché et Esther prennent part Sans parler de leur violation de nombreux commandements de la Torah Comme épouser des non-juifs ou manger des aliments impurs Le fait est que l'histoire n'érige pas Mardoché et Esther en modèle de vertu Comme si l'ensemble de leur comportement était approuvé Mais ils sont mis en avant comme des modèles de confiance et d'espoir Au moment où les choses sont au plus mal Et une fois de plus, le livre d'Esther revient sur la question par laquelle nous avons commencé Pourquoi Dieu n'est-il pas mentionné ? Ce livre nous donne l'impression de nous inviter à nous poser certaines questions Lorsque Dieu semble absent, quand son peuple est en exil, quand ils sont infidèles à la Torah Cela signifie-t-il que Dieu en a fini avec Israël ? Dieu a-t-il abandonné ses promesses ? Ce à quoi le livre d'Esther répond non Il nous invite à voir que Dieu est présent et même en action au milieu de la pagaille et de l'ambiguïté morale de l'histoire humaine Et qu'il se sert de la fidélité de personnes, même moralement faillibles, pour accomplir ses desseins Ainsi, le livre d'Esther nous invite à faire confiance à la providence divine, même quand nous ne pouvons pas l'avoir à l'œuvre Et aussi à comprendre que, peu importe le degré de gravité des situations difficiles, Dieu reste engagé à racheter son monde Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Esther